Ce roman s'appelle Un monde à portée de main et c'est l'histoire de Paula Karst. Donc, Paula Karst, on va la connaître entre 20 et 27 ans. C'est une étudiante que l'on connaît au début du livre, qui est une fille assez moyenne, un peu dans une période de latence. Et puis, Paula va être en quelque sorte happée lorsqu'elle va se rendre à l'Institut supérieur de peinture à Bruxelles, qui est Rue du Métal, qui est une école de trompe-l'œil, où là, elle va apprendre à maîtriser les techniques de l'illusion et elle va apprendre les techniques du trompe-l'œil, donc à reproduire les faux marbres, les faux bois, mais aussi l'écaille de tortue, qui est la matière avec laquelle elle va passer son diplôme, et puis les pierres précieuses et certains types de reliefs, de colonnes, etc. Ça va être un temps d'apprentissage extrêmement intense, elle s'installe en colocation avec Jonas, qui est un garçon avec lequel elle noue une relation très forte. Lui, il est extrêmement doué, elle, elle l'est moins, et puis elle va rencontrer également une autre élève avec laquelle elle va nouer des liens assez étroits, des liens d'amitié, Kate, Kate Malone, qui est une grande écossaise, avec un peu un caractère de chien, et voilà. Et donc ce trio-là est le trio autour duquel se dessine le livre, avec Paula très en avant, puisque c'est un livre où il y a quand même une héroïne, et donc la première partie du livre, c'est un roman d'apprentissage, c'est un temps d'apprentissage, c'est un temps où Paula va comprendre que pour reproduire la nature, que pour reproduire le monde, il faut le connaître, il faut l'incorporer, et il faut en toucher une forme de connaissance, en acquérir une forme de connaissance, et que finalement copier, ça n'est jamais que copier, c'est une autre opération qui a lieu dans cette technique de la copie, c'est une opération qui interroge aussi justement l'illusion, et qui interroge aussi la fiction, qu'est-ce que c'est que la fiction ? Paula va ensuite, une fois son diplôme acquis, faire des chantiers, c'est un peu la deuxième partie du livre, elle va parcourir l'Europe, surtout le nord de l'Italie, le pays des marbres, et elle va aller un petit peu de chantier en chantier, elle va refaire un plafond dans une chambre d'enfant, d'abord dans le dixième, et puis après elle part, et là elle travaille sur une exposition au musée d'âge égyptologique de Turin, elle va ensuite reproduire des marbres chez un coiffeur de Milan, et en fait elle va faire comme ça des petits bons partout dans différents chantiers, jusqu'à se retrouver dans les studios de cinéma de Cinecitta, qui sont des studios un peu, où il ne se passe plus grand chose du point de vue du cinéma, mais où il y a quand même encore une activité, notamment Nani Moretti tourne Abemus Papam, et là Paula va rencontrer un garçon qui s'appelle le charlatan, qui va aussi l'initier au staff, c'est-à-dire aux techniques de reproduction du faux. Et toutes ces deux premières parties vont la faire évoluer, vont la lester de connaissances et d'expériences, et elle va se mettre à évidemment regarder le monde, poser un autre regard sur le monde, à mesure que Kate et Jonas eux aussi continuent leur vie de faussaire. Kate étant plus dans des projets plus mineurs, tandis que Jonas lui a une carrière, il est extrêmement dué, et il commence une carrière notamment dans des décors de théâtre qu'il se passe sur des scènes très prestigieuses en Europe, à Berlin, etc. À la fin de cette période de chantier, elle revient à Paris, et Jonas la branche sur un chantier qui a lieu à Montignac, en Dordogne, qui est celui du facsimilé de la grotte de Lascaux, qui serait le facsimilé ultime, où il faut reproduire à la fois le décor minéral de la grotte, mais aussi le décor pictural. Et Paula va se rendre à Montignac, elle va habiter là-bas, et là elle va se trouver confrontée finalement à la naissance de l'art. Et durant toutes ces sept années, qui s'achèvent devant le temps, c'est-à-dire devant l'art pariétal, elle va aussi revivre des épisodes de son enfance lors de ses séances de peinture, elle va apprendre aussi ce que c'est que la mémoire, et elle va rentrer, elle va descendre en fait, d'où ce nom de karst. Elle va descendre aussi dans une connaissance aussi du temps et de l'histoire. et finalement, cette façon qu'elle a d'imiter, cette espèce d'expertise qu'elle a à imiter tel bloc de mousse, tel fleur, tel arbre, telle pierre, en fait tout ça construit un monde et qu'elle va de plus en plus s'approprier et finalement, elle va rentrer en contact avec ce qu'est la mémoire, le temps, l'histoire et aussi son histoire à elle. Tout cela se concluant aussi avec Jonas parce que sur ces sept années, ils se font des signaux pendant sept ans l'un et l'autre et cette histoire d'amour prend corps aussi durant ces années. Au départ, ce sont juste des colocataires, mais finalement, au fil des chantiers, au fil des signaux qui se font les uns les autres et finalement, devant le temps à Montignac où ils se retrouvent, il y a quelque chose qui naît entre eux, enfin en tout cas qui se déclare, qui est finalement le désir et l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Ce qui était important pour moi, c'est d'écrire aussi un livre qui puisse questionner mon rapport à la fiction et effectivement mon rapport au roman. C'est à dire que Paula, Paula Karst, elle apprend à incorporer le monde et finalement, elle comprend que reproduire, être faussaire, imiter, reproduire, refléter la nature, c'est aussi créer des accès. Et que par la fiction, on peut accéder à des formes de vérité et que par la fiction, on accède à des formes de vie et à des vies auxquelles elle, sa vie, la vie de Paula, ne lui donne pas accès. Notamment quand elle, quand elle se retrouve à Lascaux, elle comprend que pour connaître l'art pariétal, pour connaître la préhistoire, pour devenir préhistorique, elle va, justement, il faut construire ce facsimilé. Et donc, il y avait aussi dans ce livre une tentative, de ma part, de tracer un destin de jeune fille qui est totalement tout le temps en prise avec la fiction, avec l'idée de créer de la fiction et qu'est-ce que ça implique ? Le vrai, le faux, où est la vérité ? Et que finalement, ces fictions sont des portes d'accès, sont des entrées pour accéder à des formes de vérité et à des formes de vie, surtout.